Au Mwabu ou encore Tho des Gourmandis, une spécialité bien connue dans la région de l'Est. Faire base de mil ou de maïs, semet local est apprécié ici, même si sa préparation est jugée assez fastidieuse. Pour le préparer, il faut 4 à 5 jours. Un long processus auquel s'est habitué, Adjimata Ndamba, une référence incontournante dans la ville de Fada. Ce matin, nous assistons à quelques étapes essentielles de la préparation du du plat. Dans ce récipient, la farine de mil est mélangée avec de l'eau, puis bouillie dans une marmite. Après cette phase, il faut délayer davantage la pâte, eux la mettent au fur et à mesure dans la marmite. Une fois le mélange obtenu, bien tourner la pâte à l'aide de la spatule, ensuite laisser cuit le taux. Lorsque le taux est bien cuit, la pâte est ensuite transformée en boule. Des étapes qui nécessitent beaucoup de patience. Adjimata Ndamba a dit regretter que les jeunes filles d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à la préparation de ce plat traditionnel. Je suis disponible à partager mes connaissances avec toutes celles qui désirent apprendre à préparer ce genre de taux. Cette fille que vous voyez ici, c'est moi qui lui ai apprise. Au début, elle ne maîtrisait pas les techniques de préparation du taux pour matcher. Mais actuellement, même en mon absence, elle peut préparer. Élève en classe de seconde, Nadez Lompou a suivi à la lettre toutes les étapes de préparation du Moabou. Aujourd'hui, la jeune fille est capable toute seule de préparer le taux gourmandhi. Elle revient même sur d'autres étapes importantes à mettre en œuvre avant la cuisson. Pour obtenir cette farine, il faut aller purer le mille, venir arranger, enlever les cailloux, le sable et puis mettre dans l'eau. Ça va faire au moins trois jours. Après, tu vas lever, aller au moulin, écraser, venir tamiser avec un tissu, mettre de l'eau. Après, maintenant, tu vas obtenir un liquide. Tu vas déposer le lendemain, ça va devenir. Tu vas enlever le liquide, verser et puis laisser la farine avant de préparer. Le Moabou, une fois prêt, peut être consommé avec toutes les sauces. On peut manger avec plusieurs sauces. Ça, c'est la sauce traditionnelle. C'est le chouchou, le soumbala qu'on a fait. On peut manger avec le sauce de maoba ou sec, le sauce feuille. Ce qui fait l'exception de ce taux, c'est sa capacité de conservation. Il peut être conservé entre deux semaines et un mois. Pour ce faire, il suffit juste de le mettre dans l'eau. Une eau qui doit être changée tous les deux ou trois jours. Présent dans les cérémonies à Fadan Gourmand, il est commercialisé au prix de 25 francs CFA, la boule. Un commerce qu'exerce Agi Matandamba depuis des décennies. Ce, malgré le poids de l'âge. Elle invite les jeunes filles à apprendre la préparation de cette recette pour qu'elles ne disparaissent pas.